vous êtes chez tartan pion salut à tous aujourd'hui je vous présente plus en détail les cartes du jeu adara alors on commence avec les cartes de départ on va tout d'abord regarder la face à donc si jamais vous jouez en premier en second en troisième et bien vous aurez huit sous alors que si vous êtes quatrième ou cinquième vous aurez neuf sous après si on regarde un petit peu les répartitions dans l'ordre envoyé un deux trois quatre cinq vous avez plus de verre si vous jouez dans les derniers voyez regardez après ben c'est un petit peu réparti de façon un peu plus équitable pour la face à alors pour la face b si vous êtes premier deuxième troisième huit sous en revanche si vous êtes quatrième et cinquième vous démarrez avec 10 ou 11 sous alors là les écarts sont un peu plus prononcés donc on va mettre le premier en dessous le deuxième en dessous le troisième le quatrième et le cinquième pour comparer alors là par contre les les avancées de départ dans les différentes factions sont plus à l'écart vous voyez le premier il a deux trucs à quatre mais seulement deux trucs à un le second il est un petit peu plus équilibré dans les quatre domaines le troisième encore plus le quatrième il est bien équilibré en plus il a le domaine de la nourriture à quatre et le cinquième et ben il n'a pas grand chose dans ces trois domaines par contre en nourriture il est pas mal regardons de plus près maintenant les cartes de l'époque une on commence avec les jeunes alors à savoir que toutes les cartes de l'époque une si jamais vous ne construisez pas la carte elles vous rapporteront deux sous alors si on regarde un petit peu comment sont faites les cartes vous en avez trois qui vous feront monter de 1 dans le domaine des revenus et en fonction du coût de la carte et bien vous aurez plus ou moins de points de victoire c'est un petit peu ça qu'on retrouve sur toutes les cartes donc par exemple ici si vous payez trois sous vous aurez cinq points de victoire en fin de partie alors celle ci c'est de là vous permettront de monter de 1 dans les revenus et dans le militaire et si vous payez trois vous aurez deux points de victoire en fin de partie on a trois cartes qui permettent de monter de 2 dans les revenus avec pour 4 sous 4 points de victoire et on a deux cartes qui montent de 2 dans les revenus de 1 en militaire si vous payez 4 sous vous aurez deux points de victoire passons maintenant aux cartes justement de type militaire alors il y en a trois qui permettent de monter de 1 dans ce domaine là si vous payez trois sous vous aurez sept points de victoire 2 sous 5 1 sous 3 points de victoire ici on a deux cartes qui permettent de monter de 1 dans le militaire et de 1 dans la culture si vous payez trois sous ça sera quatre points de victoire on a maintenant trois cartes qui montent de 2 dans le militaire trois sous quatre points de victoire au maximum et on a deux cartes qui montent de 3 si vous payez trois sous vous aurez deux points de victoire passons maintenant à la culture vive la culture alors on a trois cartes qui montent de 1 avec ce même principe 3 sous 7 points de victoire on retrouve un petit peu les mêmes choses que dans les autres domaines c'est juste la répartition là qui va qui va aussi changer au monde en culture de en alimentation de sous deux points de victoire ici on a trois cartes qui montent de deux dans la culture avec trois sous quatre points de victoire ici on a deux cartes qui montent de deux en culture et de 1 en alimentation si vous ne payez que deux sous vous aurez pas de points de victoire mais trois sous vous en gagnez deux et là on monte de trois et pour trois sous on a deux points de victoire alors maintenant l'alimentation on attaque avec trois cartes qui montent de deux en alimentation pour trois sous vous aurez cinq points de victoire attention un sous on n'a aucun point de victoire ici on a deux cartes qui montent de deux alimentations de un revenu en revenu pardon et pour trois sous on a deux points de victoire là on monte de deux dans deux domaines quatre sous deux points de victoire ici on a trois cartes qui montent de trois dans l'alimentation et avec quatre sous quatre points de victoire et pour terminer on monte de trois en alimentation de un revenu mais même avec trois sous on n'a pas de points de victoire et les violettes de l'époque une alors ici on monte nulle part mais pour deux sous on a six points de victoire ça vaut le coup ici au contraire monde de 1 dans chacun des domaines et avec quatre sous on a en plus deux points de victoire là on a une carte qui monte de deux dans la culture de sous deux points de victoire là on a trois cartes qui montent de deux dans un domaine et de un dans un autre domaine donc les couleurs sont différemment répartis et pour quatre sous quatre points de victoire trois sous deux points de victoire ici on monte de trois dans deux domaines et si vous payez là avec la militaire trois sous vous aurez deux points de victoire alors que là vous n'aurez pas de points de victoire et là on a deux cartes spéciales alors celle-ci coûte trois cinq points de victoire en fin de partie et en plus vous mettez un jeton bonus de votre choix vous montez de deux donc si jamais vous jetez cette carte vous baisserez de deux et là alors cela est super intéressante elle coûte deux sous vous aurez deux points de victoire mais surtout à chaque fois que vous jetez une carte vous choisissez de ne pas la construire vous gagnerez un sou supplémentaire l'époque 2 qui rapporte trois sous quand on ne garde pas une carte alors il y en a une qui monte de 1 4 sous 5 points de victoire donc là on va un peu augmenter les gains on monte de deux dans les revenus si vous payez six sous vous avez six points de victoire ici à deux cartes qui monte de deux en revenus de 1 en militaire et pour six sous quatre points de victoire là de deux équitablement cinq sous mais seulement un point de victoire et la trois cartes qui n'ont pardon deux cartes qui montent à trois six sous quatre points de victoire et une qui monte à trois et un six sous mais seulement deux points de victoire alors toujours dans l'époque 2 on passe maintenant aux militaires donc si on monte de deux en militaire cinq sous quatre points de victoire de deux en militaire de en culture au max pour six sous vous aurez quatre si on répartit équitablement le côté militaire et la culture j'aime bien la notion du militaire qui est face à la culture pour six sous deux points de victoire ici on a deux cartes avec trois en militaire cinq sous deux points de victoire une carte avec trois militaires un en culture six sous deux points de victoire et quatre en militaire six sous deux points de victoire j'ai le sentiment quand même que le côté militaire ça rapporte un petit peu moins de points de victoire on a peut-être moins de gloire à aller taper sur les gens ici on monte de deux en culture et oui regardez ça monte un peu six sous six points de victoire vive la culture à nouveau ici de deux en culture de 1 en alimentation il n'y a qu'avec cinq sous vous aurez deux points de victoire là on monte de trois et avec six sous quatre points de victoire là on monte de trois et de un six sous deux points de victoire cinq sous un du tout et là trois et deux six sous et pas de points de victoire l'alimentation allez on a trois cartes qui monte de deux six sous sept points de victoire on a trois cartes qui montent de deux en alimentation et de un en revenu et qui ont différentes valeurs donc avec quatre sous vous n'avez pas de points de victoire mais avec six vous en avez quatre une carte qui monte de deux et de deux mais aucun point de victoire alors qu'elle coûte cinq une carte qui monte de trois et de un pas de points de victoire non plus mais on nourrit tout le monde donc c'est plutôt sympa là on monte de quatre en alimentation six sous et seulement deux points de victoire quatre alimentations et un en revenu six sous et pas de points de victoire les violettes de l'époque une donc là carrément six sous mais dix points de victoire on monte de un partout ça coûte sept sous et quatre points de victoire ici on monte de trois sur différents domaines et avec six sous ça fait quatre points de victoire mais avec sept sous ça fait six points de victoire là on monte de trois et de deux dans différents domaines sept sous ces deux points de victoire on monte de quatre dans le domaine de alimentation cinq sous et pas de points de victoire celle là qui est super sympa cinq sous cinq points de victoire et en plus les sauts vous coûte beaucoup moins cher elle est assez intéressante à prendre et là et bien six sous cinq points de victoire et on a dès qu'on prend une colonie quatre sous supplémentaires qu'on la pille ou qu'on la paye époque numéro 3 si on se débarrasse des cartes cette fois ci ça vous rapporte quatre sous alors qu'est ce qu'on a on a une carte qui monte de deux en revenu de un en militaire sept sous quatre points de victoire ici on a deux cartes qui monte de trois en revenu pour neuf sous on a huit points de victoire en chant on sent le changement d'époque un trois trois de niveau en revenu alors un militaire huit sous quatre points de victoire et deux en militaire toujours huit sous mais seulement deux points de victoire c'est logique on ici on monte un peu plus en militaire là pour quatre ans revenu huit sous quatre points de victoire alors ça vous paraît peut-être hyper cher sans avoir joué mais à la troisième époque on a plus d'argent quatre dans le revenu un dans le militaire et pour neuf sous on peut avoir jusqu'à quatre points de victoire cinq ans revenu neuf sous quatre points de victoire cinq ans revenu un militaire et voilà comme on a un truc en plus en militaire on a que deux points de victoire passons justement aux cartes typiquement militaires pour trois on monte de huit on a six points de victoire trois et un huit et quatre points de victoire quatre seulement militaires avec neuf sous on a six points de victoire alors 4 et un huit sous deux points de victoire et 4 et 2 neuf sous ça coûte un peu plus cher pour avoir les deux points de victoire ici on monte de cinq neuf sous quatre points de victoire cinq et un neuf sous mais seulement deux points de victoire la culture alors là on monte de 2 en culture et de 1 en alimentation pour 7 sous on a 4 points de victoire ici on a 3 cartes qui montent de 3 en culture et pour 9 sous on a 8 points de victoire alors si jamais la voix vous embête vous pouvez couper le son et juste regarder les cartes qui passent là on monte de 3 en culture et ici si vous montez de 2 en alimentation 8 sous seulement 2 points de victoire et seulement 1 en alimentation un peu plus de sous mais 6 points de victoire 4 dans la culture et avec 9 sous on a 6 points de victoire 4 et 1 8 sous 2 points de victoire et 5 en culture toujours 9 sous et 4 points de victoire alors ici on a 3 en alimentation 8 sous et 6 points de victoire en fin de partie on va bien monter l'alimentation si on ne veut pas perdre des cartes 3 en alimentation 1 en revenu et bien si vous payez 8 sous vous avez 4 points de victoire ici 3 en alimentation 2 en revenu ça coûte 7 sous et on n'a pas de points de victoire là on monte de 4 en alimentation elle coûte 9 sous mais on a 6 points de victoire ici on a 2 cartes qui montent de 4 en alimentation de 1 en revenu et pour 9 sous on a 4 points de victoire là 2 cartes qui montent de 4 en alimentation et de 2 en revenu et bien si on paye 9 sous on aura des points de victoire alors qu'avec 8 on n'a rien du tout et là on monte de 5 en alimentation si on paye 9 sous on a 4 points de victoire et enfin les cartes violettes de l'époque numéro 3 tout simplement 7 sous mais 12 points de victoire hop là elle me glisse des mains ici alors top celle là vous montez de 2 dans tous les domaines 8 sous mais pas de points de victoire ben non on ne manquerait plus que ça quand on vous donne en plus des points de victoire là on monte de 3 en revenu 9 sous et 8 points de victoire ici 3 en revenu 2 en culture 8 sous et seulement 2 points de victoire là on a 2 cartes qui montent de 4 si vous payez 9 sous vous aurez 6 points de victoire là on monte de 4 en alimentation de 1 en militaire 8 sous de points de victoire 5 alimentations on a 7 sous et 1 petit point de victoire celle là alors 9 sous pas de points de victoire mais par contre votre saut au lieu de diviser la valeur par 2 elle reste entière ce qui peut être énorme et là 9 sous et pour un jeu de cartes de couleurs différentes vous aurez 4 points de victoire alors dans Adara pour vos premières parties on vous recommande de mettre certaines cartes violettes de côté donc là je vais vous présenter les 4 de l'époque 1 et comment on les reconnait elles ont une petite étoile ici je vais quand même vous expliquer comment vous pourrez vous en servir parce que dans les parties après ça pourra être intéressant alors celle là c'est le même bonus mais il existe à chaque fois dans chacune des couleurs ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez une carte devant vous vous montez de 1 en plus le revenu en question et si jamais vous en achetez après vous remonterez de 1 en plus et toutes alors non pas toutes on a la même chose donc pour le revenu elle coûte 4 ça rapporte 2 points de victoire pour la verte elle coûte 3 mais il n'y a pas de points de victoire pour la bleue elle coûte 4 et 1 point de victoire et pareil pour la rouge 4 et 1 point de victoire alors ensuite les cartes violettes spéciales alors on les intègre après dans les époques différentes alors celle-ci en fait elle coûte 4 vous aurez 6 points de victoire et en plus si vous devez si vous n'arrivez pas par exemple à nourrir normalement vous devez jeter une carte et bien là on vous offre la possibilité de ne pas jeter la carte si vous dépensez 2 sous ici c'est le contraire si vous avez beaucoup misé sur l'alimentation et que vous avez un chiffre supérieur à ce que vous devez produire vous gagnerez 3 sous par unité supérieure 6 sous et 4 points de victoire celle-ci elle coûte 6 sous vous aurez 4 points de victoire au moment de recevoir les revenus vous aurez 2 sous supplémentaires pour chacun des chacune des pistes ici dessinées si jamais ces marqueurs-là sont au-dessus de la valeur de revenu ça permet un petit peu de compenser et ici elle coûte 7 sous ça vous rapporte 4 points de victoire donc tout simplement quand vous faites un buste ou si vous avez déjà fait un buste et bien vous montez de 2 supplémentaires sur la piste du jeton choisi en question et si c'est les points de victoire vous les compterez en fin de partie époque 3 pour les cartes spéciales donc celle-ci elle coûte 9 sous et vous rapportera 6 points de victoire et en plus pour un seul jeu de cartes différentes pour avoir le seau doré vous pouvez choisir une des cartes qui a la même couleur que les autres donc c'est un petit peu une sorte de joker ici 7 sous 7 points de victoire ça c'est fortement intéressant puisque si vous remplissez les conditions requises vous pouvez à chaque fois faire 2 colonies et 2 bustes par contre il faut quand même avoir les moyens à mon avis celle-ci et bien écoute 9 sous vous n'aurez qu'un point de victoire mais vous avez une réduction de 4 sur les conditions requises pour les colonies et les bustes et celle-ci et bien si vous dépensez 3 sous vous réduisez de 1 par tranche de 3 sous chacune des conditions que ce soit pour les colonies ou pour les bustes et c'est une carte qui même si vous n'utilisez pas ça vous rapportera quand même 8 points de victoire et bien chers amis je vous les ai toutes présentées vous n'avez plus qu'à retourner voir les règles elles sont ne vous inquiétez pas chez Tartampion je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'ici là amusez-vous bien merci